Le Catechisme de l'Église catholique Au contraire, il a annoncé d'une façon mystérieuse dans le protévangile que le mal serait vaincu et que l'homme serait relevé de la chute. C'est la première annonce du Messie rédempteur. C'est pourquoi on ira jusqu'à qualifier la chute d'heureuse faute, Félix Coulpa, car elle a mérité un si grand rédempteur, tiré de la liturgie de la veillée pascale. Donc pour étayer nos propos, nous allons prendre les paragraphes 410 à 412 du Catechisme de l'Église, qui se trouve sous-intitulé « Tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort ». Et après sa chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu l'appelle et lui annonce de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de sa chute, voire Genèse chapitre 3. Ce passage de la Genèse a été appelé « Protévangile », étant la première annonce du Messie rédempteur, celle d'un combat entre le serpent et la femme et de la victoire finale d'un descendant de celle-ci. La tradition chrétienne voit dans ce passage une annonce du nouvel Adam, notamment 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 22, qui, par son obéissance jusqu'à la mort de la croix, répare en surabondance la désobéissance d'Adam, voire Romains 15, 19-20. Par ailleurs, de nombreux pères et docteurs de l'Église voient dans la femme annoncée dans le Protévangile, la mère du Christ, Marie, comme nouvelle Ève. Elle a été celle qui, la première et d'une manière unique, a bénéficié de la victoire sur le péché remporté par le Christ. Elle a été préservée de toute souillure du péché originel, et durant toute sa vie terrestre, par une grâce spéciale de Dieu, elle n'a commis aucune sorte de péché. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché le premier homme de pécher ? Eh bien, Saint Léon le Grand répond, dans son serment numéro 73, « La grâce ineffable du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés. » Et Saint Thomas d'Aquin nous dit, « Rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. » Dieu permet, en effet, que les mots se fassent pour en tirer un plus grand bien. D'où le mot de Saint Paul, en Romains, chapitre 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et le chant de l'exulté, « Ô heureuse faute qui a mérité un tel et si grand rédempteur. » Donc l'exulté chante ces paroles de Saint Thomas d'Aquin.